Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, tu es digne d'adoration, digne de louange, ton nom c'est Jésus de Nazareth. Et par toi nous savons que cette parole qui est véhiculée ce soir sera véhiculée pour la vie dans les âmes et dans les corps et dans les esprits. Nous croyons que tout esprit négatif, tout esprit contraire au Saint-Esprit sera lié et chassé de ces lieux dans le nom de Jésus. Nous croyons que ton feu puissant est en train de maintenant embraser l'alentour de cet endroit, à des kilomètres à la ronde, afin de sécuriser la vie de plusieurs, d'ordonner par tes anges la guérison de plusieurs, la libération, la délivrance de plusieurs. Dans le nom de Jésus, Amen et acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu ? Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Samuel 28, verset 1 à 7. 1 Samuel 28, verset 1 à 7. Je veux que tu écoutes très bien ce qu'elle est en train de lire, parce que si tu n'écoutes pas, ce sera très compliqué pour que tu comprennes de quoi nous allons parler ce soir. C'est une histoire du roi Saül, déchu par l'éternel, par sa désobéissance, dans ses derniers jours, à la veille de sa mort. Et nous allons parler de beaucoup de choses concernant ce passage. Donc écoute bien, reprends ma fille. En ce temps-là, les Philistines rassemblaient leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Ramah, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistines se rassemblaient et venaient camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue du camp des Philistines, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'éternel et l'éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urime, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dit, voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Il y a quelqu'un à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Dernière lecture, Deutéronome. Deutéronome 18, versets 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin. D'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte, ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi. Écoute bien, ce soir, peut-être que nous allons parler en 30 minutes. Nous allons faire tout de pour finir d'ici 21 heures par la grâce de Dieu. Amen. Il faut savoir une chose ce soir. C'est que le troisième mois dans lequel nous sommes est un mois qui est marqué par la résurrection. Nous disons, en tant que chrétien, que le chiffre 3 remplit en lui l'option de la résurrection, en faisant référence à notre Seigneur, qui est rentré trois jours dans la tombe et cadin et ressorti avec la victoire. Mais au-delà de cela, nous constatons une chose. C'est qu'il ne peut pas avoir résurrection sans avoir vécu la mort. La résurrection est la force manifestée de Dieu qui vient pour te donner la victoire sur la mort. Lorsque quelqu'un a connu la mort et qu'il a la victoire sur elle, on dit alors qu'il a ressuscité, il a eu la victoire sur la mort, il est revenu à la vie. Si nous croyons que le troisième mois remplit cette condition avec cette onction de résurrection, nous sommes alors d'accord que nous devons avoir l'onction pour affronter tout esprit de mort. Et ce soir, je vais déclarer dans le nom de Jésus que Dieu te donne cette onction. Dieu te donne cette force de déclaration de prière. Afin que par ta prière, tout esprit de mort dans ce mois de mars n'ait pas raison de toi, n'ait pas raison de tes enfants, n'ait pas raison de ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je croyais que tu allais dit bien, mais... Alléluia ! Alléluia ! Ne jure pas sur les tombes mortuaires, ne jure pas sur les sépultures, ne jure pas sur ce que tu peux appeler la tombe de ton père, la tombe de ta mère. Alors que dans l'habitude de tout être humain, aujourd'hui, à 85%, nous voyons que quand quelqu'un est en train de parler et qu'il a besoin d'attester ce qu'il dit, il commence à jurer. Il dit, je jure sur la tombe de mon père, je jure sur la tombe de mon frère, je jure sur la tombe de tel ou de tel, afin de dire que ce qu'il dit est la vérité. Mais il ne sait pas que lorsqu'il commet ces façons de jurer, il est en train de faire ce qu'on appelle en grec, humno. Humno qui est en fait la racine du mot jurer dans la parole de Dieu. Le mot jurer, parce que la Bible dit ne jure pas, mais quand la Bible dit ne jure pas, la Bible parle du mot humno, qui dit en fait invoquer. Parce que pour Dieu, celui qui jure, évoque. Et la Bible déclare que à chaque fois que tu invoques l'esprit de mort, tu deviens ennemi de Dieu et tu te mets en difficulté. Nous faisons cela chaque jour et nous sommes étonnés qu'il y ait des manipulations, des manifestations, des combats diaboliques contre nous, des choses dans nos sommeils. Quand nous dormons, nous sommes étouffés, nous dormons, nous voyons des morts, des cimetières et nous nous posons la question d'où viennent ces combats pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes. Ce soir, Dieu, tu ouvres ton esprit et Dieu, tu dis, fais attention à ce que tu dis. Quand tu jures sur la tombe de quelqu'un, laisse-moi t'annoncer que les morts sont morts. La Bible dit qu'il est permis à quelqu'un de vivre et de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Donc les morts ont une conscience éteinte. Ils ne peuvent pas savoir même qu'ils sont morts. En vérité, c'est nous les vivants qui constatons, mais le mort est déjà parti. Donc les morts ne peuvent pas te parler. Un jour, je prêcherai sur le phénomène qu'on appelle les revenants. Je prêcherai sur ça pour que tu comprennes beaucoup de choses. Mais sache que la vérité de Dieu t'enseigne que les morts sont morts. Mais si les morts sont morts, alors quels sont ces êtres qui parlent dans nos funérailles? Quels sont ces êtres qui parlent lorsque nous sommes assemblés, lorsque quelqu'un consulte? Quels sont ces êtres qui parlent et qui disent des choses qui paraissent vraies? Qui sont dits? Pour mieux comprendre cette prédication, il faut alors nous figer sur l'histoire de Saül qu'on vient de lire. Saül est le premier roi d'Israël que Dieu choisit lorsqu'il perd les années de son père. Il rencontre un prophète puissant qu'on appelle Samuel qui sera le père spirituel de David puisqu'il va le oindre dans la maison de son père. Et la Bible dit que ce jour la Saül a même désobéi à Dieu, a tel enseigne que le prophète de Dieu Samuel, qu'il a un roi, va dire ce n'est plus possible que tu restes roi. Tu seras assis sur le trône royal, mais tu auras perdu ton trône spirituellement de roi. Dieu aura déchiré la royauté au-dessus de toi, il aura donné à quelqu'un d'autre du nom de David. Donc pendant 40 ans encore, nous voyons que Samuel est resté sur le trône, mais il sait qu'il n'est pas le roi d'Israël. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse et te dire, il y a souvent des prophéties qui te choquent. Lorsqu'on te dit que tu seras ça ou que tu deviendras ça, et quand tes yeux regardent la réalité, quelqu'un d'autre est dans ce qu'on te promet. Mais je te dis ce soir que voilà une condition où Saül est assis sur le trône, mais le vrai roi est quelque part. Ce soir je proclame ce qui t'a été prophétisé, même si tu doutes, cela s'accomplira au nom de Jésus. Toi même n'es pas sérieux. Si on t'a dit quelque chose de la part de Dieu, même si tes yeux voient autre chose, crois. Parce que Dieu voit les choses que tu ne vois pas, Dieu sait les choses que tu ne sais pas, Dieu connaît les choses que tu ne connais pas. Mais ce n'est pas mon message. La Bible dit, la bouche de Samuel va dire au roi Saül. Dieu t'a abandonné, Dieu t'a laissé tomber, Dieu n'est plus avec toi. Et depuis ce jour la Bible mentionne que Samuel ne mettra plus les pieds sur Saül, parce que Dieu n'est plus avec lui. Samuel va tenter, même un bon père spirituel, de pleurer sur le cas de Saül. Et Dieu va lui dire, pourquoi perds-tu le temps à pleurer sur celui que j'ai rejeté? Il n'est plus roi. Je me suis choisi quelqu'un. Alors, Samuel s'est dit, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est que Dieu l'a vraiment rejeté. Dans cette isolation, le prophète Samuel, car le roi Saül est mort. Vous savez, bien que Samuel n'allait pas chez Saül, mais le fait que Samuel soit vivant, Saül avait de la confiance. Parce qu'il se disait, même si Dieu n'est plus avec moi, mais le prophète de Dieu est parmi nous. Mais voilà maintenant que Samuel est mort. Saül commence à avoir peur. Qu'adviendra-t-il de sa vie, de sa génération, de sa progéniture? Et voici qu'il en fasse une guerre contre les Philistins. Les Philistins, c'est les ennemis les plus terribles d'Israël. Des combattants. Les combattants d'où vient Goliath? Les Philistins, souvenez-vous, c'est ces Philistins là encore, qui vont jouer un match retour avec Israël. Mais cette fois-ci, ils sont un grand nombre à tel enseigne que lui-même, Saül, qui est la tribu de Benjamin, une tribu de guerriers, va avoir peur. Pour dire cette fois-ci, je sens que ce ne sera pas facile. Alors, Samuel est mort. C'est Samuel, mon prophète, qui peut permettre que j'entende la voix de Dieu. Écoute, avoir un prophète, c'est très important. Et prier pour qu'un prophète vive longtemps, c'est très important. Parce que lorsque Saül n'avait plus Samuel pour lui dire la pensée de Dieu, il était bizarre. Il s'est dit, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va réaliser? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il essaie de parler à Dieu lui-même. Dieu ne répond pas. Alors, il va demander à ses serviteurs. Est-ce que vous connaissez une femme qui est au rouge encore, elle est morte? Et les serviteurs vont dire, oui. Tout le monde, tous ceux qui faisaient ça, on les a écartés. Mais il y a une femme qui sert encore et qui évoque encore les morts. Alors, il va dire, accompagnez-moi chez elle, parce que c'est mon dernier recours. Alors, il va, alléluia, chercher la direction. Oh, oh, est-ce que tu es avec moi? Et la Bible dit, pendant qu'il part, cette femme cherchait la direction. Il va s'asseoir. Il va dire, je veux que tu me fasses monter quelqu'un. L'âme de quelqu'un. Elle dit, mais tu sais que le roi Saül a dit de ne pas faire remonter les morts. Ne viens pas troubler ta servante. Il dit, fais, je t'en conjure au nom de l'éternel. Rien ne t'arrivera. Il a blasphémé encore. Pris le nom de Dieu pour faire le fétichisme. Et il y a malheureusement des gens autour de nous ici qui le font. Tu sers Dieu, mais tu as des fétiches. Dieu ne parle pas de quelqu'un quelque part. Je ne parle pas de quelqu'un dans la foule ici ce soir. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas encore jeté tes canaries. Tu sais Dieu, mais tu as encore des bagues anti-accident. Tu sais Dieu, mais tu as encore des cordes de lait au rein. Laisse-moi te dire que ce message vient pour que tu sois libéré et délivré. La Bible dit, la femme va commencer à faire monter Samuel d'entre les morts. Mais elle ne sait pas qui est Samuel. Mais lorsqu'elle voit l'âme, l'esprit monter, elle dit, tu es Samuel. Écoutez bien ce passage. Parce que c'est un message qui fait beaucoup de polémiques entre les théologiens. Écoutez, on va essayer de répondre à quelques phrases ce soir, en quelques minutes. La femme, Samuel dit à la femme, qui monte ? Écoutez la réponse de la femme. Je vois un Dieu qui monte. Le Dieu est écrit avec petit D. Je vais préciser ça. Un Dieu qui monte. Et lui demande, comment est-il ? Elle dit, c'est un vieillard qui a sur lui un manteau sans manche. La Bible dit, Saül a conclu que c'est Samuel. Est-ce que la femme a dit que c'est Samuel ? La femme a dit, je vois un Dieu qui monte. Mais quand elle a décrit le Dieu qu'elle voyait, c'est Samuel, c'est Saül qui a dit, c'est que c'est Samuel. La femme n'a pas dit, c'est Samuel. Maintenant, je vous pose la question. Je vais arriver à ce que je vais dire, mais je veux que vous compreniez la base. Est-ce que Saül s'est présenté à la femme quand il est arrivé ? Mais la femme a su que c'est Saül. Maintenant, si la femme voit Samuel, est-ce qu'elle ne peut pas dire, c'est Samuel qui monte ? Elle dit, c'est un Dieu qui monte. Ce qui veut dire qu'en théologie, c'est vérifier que ce n'est pas Samuel qui est remonté. C'est un esprit de mort qui a la capacité de tromper, prendre l'apparence. La Bible n'a jamais promis aux croyants que lorsque tu meurs, la chair monte. Qu'est-ce qui monte ? L'esprit, qu'est-ce qui t'intéresse ? La chair, la poussière revient à la terre. La Bible dit depuis Genèse, Dieu donne au serpent la terre. Qui est le serpent ? Le diable. On dit, tu mangeras la poussière. La poussière sera ta nourriture. Tu as domination sur la poussière. Mais pour tout ce qui est esprit, tu n'auras pas cette domination. L'esprit t'écrasera la tête en parlant de la race de Jésus. Mais en ce qui concerne la poussière, tu as autorité sur la poussière. Mais parce que le diable a autorité sur la poussière, la poussière par laquelle les corps, les corps charnels ont été faits, la poussière par laquelle ton père a été fait, ta mère a été faite, ton frère, ton fils a été fait. Le jour où quelqu'un décède, le diable avec des esprits errants peut prendre la poussière et prendre l'aspect de ce frère et connaître tout ce qu'il a traversé et commencer à te parler. Mais ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton père. Tu as compris maintenant? Ok. Maintenant, regardez. Lorsque Samuel va monter, ce Samuel là va monter, il va dire à Saül, voici maintenant ce que je vais te dire. Demain! Vous voyez ça? Demain! Toi et tous tes enfants, vous serez ici avec moi. Où? Dans la mort. Ok. Le lendemain, ils vont à la bataille. Effectivement, Jonathan est tué. Les deux autres fils de Saül, dont on ne fait pas mention, sont tués. Mais la Bible dit, Saül est grièvement blessé. Quand on dit grièvement, ça veut dire quoi? Hein? Hein? Une blessure qui n'est pas grave. Quand on dit grièvement, pas gravement, grièvement, ça veut dire que c'est une blessure, une petite blessure, quelque chose d'insignifiant. Quand on dit gravement, c'est que tu as atteint. Mais quand on dit griève, grièvement, ça veut dire que tu n'es pas atteint normalement. Donc une flèche à blessure. Donc une flèche à blesser de façon insignifiante. Et puis, ça veut dire que tu as atteint normalement. Ça veut dire que tu as atteint normalement. Ça veut dire que tu es un peu plus tard. Il dit que tu as atteint normalement. Il dit que tu as atteint normalement. Voilà comment Saül est mort. Maintenant, écoutez-moi. Le fait que Saül n'est pas mort à la bataille. Le fait que les ennemis d'Israël n'ont pas tué Saül m'emmène à dire que Saül n'était pas encore dans son temps de mourir. Écoutez-moi. C'est un enseignement, il faut qu'on ait tout doucement. Pour que vous compreniez, quand on juge sur les tombes là, où on veut arriver. Écoute-moi. Reste assis, je vais lire un passage. 1 Chronique 10, verset 13. Je lis, reste assis. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'éternel. Donc il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Saül mourut parce qu'il était infidèle envers Dieu et parce qu'il est allé consulter ceux qui évoquent les morts. La Bible devait dire que Saül mourut parce que son temps était arrivé. On dit que le temps où Elisabeth devait accoucher, arriva. Le temps où Saül devait mourir, arriva. Il m'a dit non, il mourut. Pas parce que son temps est arrivé, mais parce qu'il allait se connecter à un esprit de mort. Je suis en train de me parler de prêcher. Pour dire à quelqu'un, la mort qui te poursuit, les étouffements que tu as dans ton sommeil. Beaucoup ne sont pas du à la sorcellerie de ton village. Certains sont dus à ta parole, à l'invocation des mots que tu fais, sans le savoir. À chaque fois que tu parles, tu ne peux jamais parler sans jurer sur la tombe de ton père. Mais ton père est décédé. Mais il y a un esprit dans le tombeau. Il y a un esprit de mort qui a la capacité d'entendre ce que tu dis, de se lever et de venir vers toi. Parce qu'en fait, quand tu jures, tu prononces le mot grec, hymno, qui signifie évoquer. En un mot, en disant je jure sur la tombe de mon père, c'est ce que tu dis. Mais voilà comment ça sonne spirituellement. J'invoque l'esprit de mon père. J'invoque l'esprit de mon frère. Je jure sur le tombeau de ma tante. J'invoque l'esprit de ma tante. Toi, tu as fini de parler. Tu t'ondes, tu fais ce que tu as fait. Mais tu as invoqué l'esprit. L'esprit maintenant est là. L'esprit te suit. L'esprit te poursuit. L'esprit te presse. L'esprit te fatigue. Et tu dis, le diable m'attaque. Ce n'est pas le diable qui t'attaque. C'est l'invocation que tu as fait qui a marché. Jurer sur le tombeau, c'est invoquer un esprit contraire. Jurer sur le tombeau, c'est invoquer un esprit que tu ne maîtrises pas. La Bible dit que Saûl s'est rendu coupable devant Dieu. Parce qu'il est allé invoquer. Le même mot invoqué dans la Bible en parlant de Saûl. Par de Humnoho, qui a le même nom qu'on parle en parlant de Jurer. Donc ça veut dire que quand tu jures, tu fais la même chose que Saûl a fait. Tu invoques l'esprit de mort. La seule condition, c'est que toi tu ne sais pas que tu es en train de le faire. Mais l'esprit que tu as invoqué, il est emmené de toi. Quand je rêve, je vois mon papa fouille bien. Tu verras que dans les mois qui sont passés, tu as invoqué son esprit en jurant sur sa tombe. Il avait dit que quand ce genre d'esprit sort, ce n'est pas pour faire du bien aux enfants de Dieu. C'est pour provoquer la mort. Il a invoqué l'esprit de mort. Parce qu'il voulait que l'esprit lui dise ce qui allait venir, comment sortir de son problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'esprit lui a dit, demain tu mourras. Quand cet esprit-là se déchaîne, ce qu'il veut, c'est que tu le suives pour aller là où il vient. C'est pourquoi remarquez les songes. Vous verrez qu'il y a des songes où tu vois ton père, où tu vois ton frère. Aucun père ne peut mourir et vouloir que sa proximité meure sans avoir accompli son nom. Aucun frère ne voudrait voir son frère le suivre. Non, il veut que tu réussisses. Ton père est parti, mais il veut que tu relèves son nom. Mais quel est ce père, spirituellement, qui apparaît dans tes rêves et qui dit, suis-moi, on va partir de l'autre côté. Ça ressemble étrangement à l'histoire de sa vie. Demain, tu seras ici avec moi. Dans la plupart des rêves que les chrétiens expliquent, demandez-leur. Ils vous diront, j'étais en train de marcher et puis il y avait une porte. Il m'a dit, viens, on va partir. Et puis je me suis réveillé. Parce que Dieu te dit, ce n'est pas la bonne façon d'aller là-bas. Ce n'est pas ton temps. Souvent, d'autres te diront, je l'ai suivi. Et il y a un monsieur en blanc qui m'a bloqué. Qui dit, qu'en fais-tu ici ? Retour, l'esprit de Dieu. Parce que tu es en train de marcher dans les vallées de la mort. Tu es en train de marcher dans le pays des morts. Ce n'est pas ton temps. Mais puisque tu jures, tu invoques leur esprit. Il y a un problème. C'est encore, ce soir, tu peux être libéré. Mais que penserons-nous des personnes qui vont sciemment invoquer l'esprit de mort ? Parce que ce soir, là, j'ai parlé de ceux qui jurent. Mais et ceux qui vont à des fêtes dédiées aux morts ? Je ne parle pas de la Toussaint. Je parle dans ton village des cérémonies qu'on fait par rapport aux âmes mortuaires. On dit que c'est la cérémonie des dauphins, la cérémonie des parents. Et quand tu vas, tu manges la nourriture offerte aux dauphins, offerte aux morts. On dit aujourd'hui, on va manger foutu banane, on va manger foutu yam. Parce que ça, nos morts vont venir manger avec nous. Dangereux, dangereux. La Bible dit, lorsque Saül a fini de consulter la femme, regarde le piège qu'il va commettre, l'erreur qu'il va commettre. La femme dit, comme tu es faible, laisse-moi préparer pour toi, pour qu'on mange. Et Saül dit, je ne mangerai pas. Les serviteurs, lui ont dit, patron, mange. Maintenant, revenons. Quand Saül a demandé, connaissez-vous encore quelqu'un dans le pays qui invoque les morts ? Tout le monde l'a regardé, Saül était étonné. Parce qu'à leur connaissance, à cause de la loi, il n'y a plus quelqu'un qui fait ça. Mais les serviteurs de Saül disent, il y a encore une femme. Comment vous savez ? Comment ? Comment vous savez ? Ils n'ont pas simplement dit, on va aller chercher. Ils ont confirmé qu'il y a une femme. Soit, ils ont l'habitude d'aller là-bas, ou soit, ils travaillent avec la femme. Ils ont même dit, l'endroit où on peut la trouver, à Andor. Andor signifie, en hébreu, la fontaine de Dor. Mais quand tu fouilles bien, dans la théologie, on te fait ressortir un autre nom. On dit, ce n'est pas Andor. Le vrai nom hébreu, c'est Aïdor. Aïdor qui signifie l'œil des générations. Ça veut dire qu'en fait, on la reconnaît par rapport à son territoire. Elle est la seule qui travaille avec l'esprit du territoire. On ne l'appelle pas par son nom, Madeleine. On l'appelle la sorcière d'Andor. Ça veut dire, celle avec qui les esprits d'Andor travaillent. Oh, les esprits d'Andor signifient ceux qui ont l'œil sur les générations. Qui peuvent voir l'avant, le pendant et l'après. Donc, ce n'est pas étonnant que celui qui est remonté connaissait l'histoire de Saûl. Parce que là où il est remonté, ils ont la capacité d'avoir l'œil sur les générations. Quel est l'esprit que tu as adoré ? Quel est le repas que tu as mangé dans ta vie chrétienne ? Où tu es allé étant chrétien pour aller adorer des choses ? Tu t'es caché comme Saûl pour aller faire des adorations. Tu t'es caché comme Saûl allait consulter des morts. Tu me diras, non papa, mon Seigneur Marabou. Moi, je te pose la question, au nom de quoi ton Marabou voit ? Au nom de quoi ton féticheur travaille ? Qu'en ai-tu l'esprit qu'il évoque ? Qu'en ai-tu le pouvoir qu'il utilise ? Lorsque tu entres dans la maison d'un féticheur, Dernier Marabou, je vous ai déjà appris que la case va t'emmener à te rabaisser. La taille de la porte est toujours rabaissée. Pour qu'en rentrant, en t'inclinant, tu t'inclines devant ses esprits. Tu te prostènes. Ils ont autorité sur toi. Non, je suis chrétien. Tu es chrétienne ? Tu es chrétienne et puis tu as ceinture de sécurité. Tu es chrétienne et puis à cause de parce que ton mari sort, Tu es allé l'attacher chez un féticheur. Il t'a donné la potion pour que tu mènes dans la nourriture. Mais est-ce qu'il t'a expliqué qui lui parle ? Est-ce qu'il t'a expliqué d'où il sort son pouvoir ? Quel est l'esprit qu'il entend ? Beaucoup de ceux que vous appelez Marabou, Beaucoup de ceux que vous appelez féticheurs, Beaucoup de ceux que vous appelez les dix heures de quatre, Ceux qui lisent ton avenir en regardant à ta peau, Travaille avec l'esprit de mort. Et je vous dis ce soir, Quand l'esprit de mort sort, La première mission qu'il a, C'est de revenir à la maison avec quelqu'un de nouveau. Il dit, toi et tes trois fils, Demain, vous serez ici avec moi. Quelqu'un est venu chercher son salut. Quelqu'un est venu pour que tu l'aides. Regarde ce que tu lui fais. Mais la Bible dit, Les trois fils de Samuel, de Saül sont morts. Mais l'esprit était tellement méchant, Que son projet était d'éliminer carrément la famille de Saül. Qu'on n'entend plus parler d'eux sur la terre. Mais Dieu a gardé un qu'on appelle Bephibosheth. La Bible dit, Parce que lui-même, il a été sauvé, Ses pieds sont restés perclos. Ça dit, tellement l'esprit a frappé. Lui-même s'est sauvé là. Ses pieds sont restés perclos. Est-ce qu'aujourd'hui, Tu n'es pas perclos comme Bephibosheth? Est-ce que ton père n'a pas provoqué quelque chose Qui fait aujourd'hui que tu aies perclos des pieds? Celui qui est perclos ne court pas. Il va lentement. Est-ce que tout ce qui va lentement dans ta vie là, Ce n'est pas prévu par rapport à ton père, Ta mère, Quelqu'un dans ta famille, Qui allait soulever un esprit de mort. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je commence ce soir A tout esprit qui règne dans les générations. Tout esprit de mort que tu as invoqué. Parce que tu ne le savais pas, Ou même parce que tu savais. Dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu qui donne la vie, Face de ta vie, Une exception. Amen. Ce soir, Lorsqu'on va commencer à prier, Que l'onction qui brise les chênes tombe. Yes. Amen. Que tu sois libéré. Amen. Que tu n'aimes pas le même sort comme Saïd. Amen. La Bible dit, Sa tête fut coupée, Et son corps est posé. Je rêve, On me poursuit. Je rêve, Je m'étouffe. Quelqu'un vient sur moi, Et puis il m'étouffe. Ils veulent que tu meurs. Mais qu'as-tu fait Pour qu'ils viennent vers toi? Je ne parle pas de ceux qui sont attaqués. Je parle de ceux qui sont allés chercher leurs attaques. La seule malédiction qui est difficile à chasser, C'est celle que toi-même tu as marché pour aller chercher. Elle est difficile à chasser. Même un bishop aura des difficultés. Parce que l'esprit prend position pour dire, C'est toi qui allais le chercher. On te donne des potions. Et par sentimentalisme, Par fanatisme, Tellement tu veux devenir ça, Tu veux avoir mari. Tellement maintenant tu veux que les filles te suivent. Tu veux avoir l'argent. Tu ne sais pas de quoi il fait la nourriture. On te donne, on dit mange. Et tu deviendras ce que tu demandes. Toi aussi tu prends, tu manges. Celui qui mange la nourriture, Celui qui travaille avec les morts, Vient de manger un repas avec les morts. Une femme, Qui a comme onction, Ou comme don, Ou comme magie. Magie même c'est mieux. Pas onction. Comme magie. Le travail de remonter des morts, Ça veut dire que dans sa maison, Elle vit avec eux. Qu'elle prépare, Elle mange avec eux. Le jour là, Quand Saül était en train de manger, Il ne mangeait pas ceux, Il mangeait avec les morts, Il mangeait avec des démons. Mais quand les serviteurs là, Et que tu sais qu'ils sont autour de toi aussi, Parmi tes amis, tes camarades, C'est eux qui te disent allons. Quand tu dis pas faiblesse, Je cherche un endroit où je peux m'en sortir. Je cherche un endroit où je souffre. C'est eux toujours qui connaissent un coin. Je connais un coin. Je connais un endroit. Je connais une ville. Ils te font voyager. Ils sont sereins. Parce que dans la nuit, Pendant que toi tu dors, Ils travaillent ensemble. Je tiens à dire à quelqu'un, Ne t'étonnes pas souvent, Quand tu invites tes amis dans tes églises, Et pour ne pas venir pas le mal de ton pasteur, Pour ne pas venir pas le mal de ton église, C'est parce qu'il faut trouver un argument Pour fuir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des églises où on vient Et on ressort avec ton vrai visage. Il y a des églises où on vient, On a peur de ce que l'homme de Dieu va dire. N'importe qui ne peut pas accepter ton invitation. Tu fais des efforts, Mais ils ne viendront pas. Parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Acclame bien, acclame bien. Lève-t'en, on va prier. Alors, papa, Est-ce que ce que tu as prêché ce soir, Veux-nous dire qu'on ne doit plus mettre pied au cimetière. On ne doit plus aller sur les tombes des parents. Parce qu'on a peur d'avoir l'esprit de mort. Je n'ai jamais prêché cela. Parce que aussi longtemps que tu vis, Sache que c'est parce que ton arrière-grand-père est mort. Ton père est mort pour certains. On va tous partir, Et d'autres viendront après nous. Prêcher ces choses, C'est demander à quelqu'un de ne pas aller se souvenir de celui qui est passé sur terre. Non. Je ne te dis pas, Ne mets plus pied là où ta mère a été enterrée. La Bible en Ephésie 6, Honnerez vos parents. Même s'ils ne sont plus, Le fait d'aller te recueillir, Signifie que tu te souviens qu'une fois, Une mère t'a mise au monde, Un père t'a mis au monde. Je ne parle pas de ça. Elle est honorée. Je ne parle pas de ça. Chaque pasteur a son message. Mais moi, Bishop César Cassier, Je ne prêche pas contre ça. Mais je te dis, Quand tu vas là-bas, Tu fais quoi? C'est ça. Quand tu vas là-bas, Pour commencer maintenant à expliquer tes problèmes, Pour que la maman qui est couchée, Puisse t'aider. Ce n'est pas ta maman qui viendra. C'est l'esprit du mort. Si tu vas avec tes enfants, Pour leur montrer que, La maman qui m'a mise au monde, C'est ici qu'elle repose. Ça n'a jamais été un problème dans la parole de Dieu. Parce que Joseph a dit, Le jour où je meurs, Prenez mes ossements, Quand vous sortirez d'Egypte, Et allez me mettre auprès de mes pères. Ça veut dire qu'ils sont les déposés dans le cimetière, C'est un caveau familial. Ce n'est pas un péché. Mais je dis, Quand tu vas au cimetière, Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu payes la nourriture, Pour que toi et ta maman vous mangez, Laisse-moi te dire, Bien arrivé au pays des morts. Tu prends et tu fais quoi? Tu commences à expliquer l'affaire de ton mari qui te fatigue. Laisse-moi te dire que tu ne vas plus jamais te marier dans ta vie. Tu commences à faire quoi? Pleurer et puis expliquer, Comment la vie est difficile sans elle. Tu vas aller la retrouver. Parce que ce n'est pas ta maman qui est couchée. C'est un esprit de mort qui fouine et qui est dans le cimetière. Quand tu vas, Va pour nourrir et ressort. Ne va pas pour aller faire des choses que la Bible ne t'a pas enseignées. Ne te démystifie pas pour retomber de ta spiritualité vers le côté charnel. Ne réfléchis pas comme les autres réfléchissent. Ne fais pas ce que les autres font. Allez t'asseoir pour dire des choses que tu ne maîtrises pas. Combien parmi nous l'ont fait? Plusieurs! Ce soir. Aujourd'hui ce message les amène à réfléchir. Combien parmi ceux qui suivent cette vidéo, Ou parmi ceux qui vont suivre cette vidéo l'ont fait? Plusieurs. Parce qu'on n'a pas vu le mal. On s'est dit qu'ils sont avec nous. Non! L'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche nous enseignent la vérité. Le jour où le pauvre est mort, Les uns sont venus le chercher. Ils se sont retrouvés où les deux? L'autre dans le sein d'Abraham, Et l'autre où? Dans le feu! Après la mort vient le jugement. Alors, à qui je parle que je sois immédiable? Qui j'invoque? Quand je parle avec mon mari, Quand je parle avec ma soeur, Que je jure sur la tombe. Qui j'appelle? Remarque bien à partir d'aujourd'hui. Ceux qui le font. Réfléchis, demande-leur. Quand tu dors, comment est ton sommeil? Il te dira, on me poursuit. Je ne sais pas qui me poursuit. Et je vais tomber tout dans un trou. Pourquoi à chaque fois que tu cours, C'est un trou qui est devant toi? Tu ne te rappelles pas que le trou, C'est là où on entient les corps? D'autres disent, je courais, Et puis il y a un trou profond. Je suis tombé depuis que je me suis réveillé. Dieu te réveille toujours. Tu sais pourquoi? Pour que tu pries comme ce qu'on va faire. Donc là, je poursuit. – Sous-titrage FR 2021